Salut les amoureux de l'Italie ! Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale, Francesca, qui a bien accepté de répondre aux questions qu'on a pour elle. Alors Francesca, bienvenue sur le blog. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ta relation avec l'italien, s'il te plaît ? Oui, volontiers. Je vais dire que c'est une langue qui me parle profondément, qui m'interpelle même, parce que cette langue, c'est partie de ma petite enfance en fait. J'ai été élevée par ma grand-mère qui était d'origine sicilienne. Et nous vivions dans un quartier où il y avait une communauté d'italiens et je les entendais parler toute la journée. J'entendais ma grand-mère qui parlait avec les voisines, papoter sur une chaise dans la rue comme on peut encore les voir aujourd'hui en tricotant, etc. Et évidemment, je ne comprenais rien. J'étais petite, donc je ne comprenais strictement rien. Mais je pense que les mots que j'ai entendus à l'époque ne sont restés en mémoire. Finalement, cette imprégnation a fait que je trouve que j'ai une facilité justement pour apprendre la langue parce que je dois, je pense, avoir des réminiscences de tout ça. Ah, certainement, oui. Je pense. Et donc, j'ai essayé vers mon adolescence, j'ai été reprise par un virus, si je puis dire. Oui, c'est vrai que c'est un virus. Et donc, j'ai essayé de demander aux oncles et aux tantes qui parlaient absolument pas italien, de leur demander des tuyaux, des trucs, des traductions, ça, quelque chose. Non, il n'y avait rien. C'était comme si c'était oublié de leur part. Je ne sais pas. Ou si leurs parents ne leur avaient jamais parlé. Je ne sais pas. J'aurais dit que ne trouvent rien. Je suis restée fan de Massimo Ranieri et Gianni Morandi pendant un certain temps. Pour ne citer qu'eux. Et puis, après, j'ai oublié. Après ça, j'ai oublié. Et ça m'a repris avec l'âge qui avance, l'envie de retrouver les rafines, etc. Je vois. Je vois, je vois. Donc, c'est vraiment depuis l'enfance que c'est ici en fin de compte. Et petit à petit, tu t'en es éloignée et tu y es revenue. Parce que je pense que l'amour, dans n'importe quel domaine, l'amour, quand on a l'amour de quelque chose, c'est pour la vie. On ne peut pas s'en défaire. Oui, c'est correct. C'est correct. Donc, tu as commencé à apprendre l'italien depuis que tu es toute petite, en fin de compte, si je comprends bien. Sans le vouloir, vraiment. Sans le vouloir, oui. Bainé dedans, oui. D'accord. Et activement, alors, tu dirais que tu as recommencé vers quel âge, alors, exactement ? Adolescence. Je devais avoir 13, 14, 15 ans, tu sais, quand on cherche un petit peu des repères et des choses comme ça. Donc, j'avais des drapeaux italiens sur mes pantalons, des bracelets italiens, machin, tout ça. Il fallait que je me démarque, hein. Je vois, bien sûr. Il faut exprimer son identité. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé des comptes. Bah, tu l'as trouvé plus tard, certainement, j'imagine. Non, je suis fabriquée. Ouais, ouais. Donc, c'est ton histoire avec l'Italie qui t'a suivie jusqu'à aujourd'hui, quoi, en fin de compte. Alors, petite question pour tous ceux qui apprennent l'italien, parce que quand on veut apprendre une langue, en général, on a assez peu de patience et c'est normal parce que, ben, ce qu'on veut, c'est pouvoir échanger au plus vite. Tu l'as vécu, toi, quand t'étais petite, à entendre tout cet italien, mais à rien comprendre. J'imagine que t'aurais voulu interagir le plus rapidement possible. Est-ce que tu peux nous donner une idée de combien de temps il t'a fallu pour être plus à l'aise, tu vois, pour déjà comprendre un petit peu, sans être à chaque mot en train de faire la grimace et pouvoir répondre de façon plus ou moins fluide ? Parce qu'au début, c'est normal, on est en mode bébé, donc... Alors, pour être honnête, la première année où on est parti, j'ai la chance d'avoir un mari qui me suit complètement dans ma passion. Ah, ben... Il parle pas, hein, il a quelques mots quand il parle là, parce qu'en revanche, j'ai parlé en italien à la maison, donc ce qui fait qu'à force, il retient. Ouais, ouais. Et pour être honnête, en fait, la première année où on est parti en Italie, j'avais des notions et je me suis servie d'un traducteur. Donc, chaque fois que je voulais aller demander quelque chose, je tapais la phrase dans mon traducteur, je m'emprénais deux, trois secondes et pas que j'y allais demander en essayant d'être le plus à l'aise possible, qui était par ça grand. Mais voilà, au début, c'est comme ça que je me suis aidée. D'accord. Alors, l'ayant avec l'aide du traducteur, en fait, et c'est à l'issue de ça, donc de la première année où là, j'ai décidé de chercher un endroit où je pourrais avoir, apprendre un peu au moins les notions de base, parce que c'est bien quand on tombe sur des sites ou des applications, etc. Donc, soit ce n'est pas suffisant, genre le nego, machin, moi, apprendre trois mots par jour, ça ne m'allait pas. C'est bien, hein ? Oui, bien sûr, oui. Moi, je voulais plus. Je voulais plus. À part passer après ça sur l'italien facile, c'était trop d'un coup, et puis c'était fatigué. Donc voilà, j'ai opté pour cette solution. On va là-bas et on fait avec. D'accord. J'ai parlé beaucoup, beaucoup à l'instinct. C'est là où je dis que ce que j'ai vécu dans l'enfance m'a beaucoup aidée, parce que j'ai parlé énormément à l'instinct. Et j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui voyant, ils sont comme ça, les Italiens, quand ils voient que tu fais l'effort de vouloir parler leur langue, ou ils te jettent complètement parce qu'ils supportent ça des étrangers. Il y en a. Ça, oui. Et ouais, il y en a. Et ou alors, ils se posent et ils t'aident, ils te donnent les mots qu'ils te demandent, ils t'expliquent, là où tu trompes, là où tu... Voilà, ils sont absolument géniaux pour ça. Et moi, je suis tombée sur une petite mamie, on aurait dit ma grand-mère, qui m'a fait raconter ma vie, pourquoi je voulais apprendre l'italien, est-ce que j'allais revenir, on n'était plus dans les pouilles. Est-ce que mon mari parle italien ? Non, il faut que tu lui apprennes, etc. Donc, quand on est sur des gens comme ça, ça aide aussi énormément. Ah, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur d'avoir comme ça des gens qui t'aident. J'ai eu moi-même cette expérience quand j'étais à Rome. et que je balbutiais un petit peu d'italien. Donc, voilà, je comprends ce que tu as dû ressentir. Alors, dans ton... J'aurais pu revenir, excuse-moi, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, où il y a effectivement des gens qui te jettent parce qu'ils ne veulent pas d'être d'étranger. La majorité des gens sont très, très accueillants et très chaleureux. Il faut vraiment ne pas avoir de chance pour tomber sur quelqu'un qui peut faire m'encontrer. Après, ça peut arriver. Il y a des fois, on a des mauvais jours, on est mal lunés. Ça peut arriver. Mais je ne sais pas si tu connais cette expression de Nelson Mandela. Il disait, quand tu parles à quelqu'un dans une langue qui comprend, tu parles à sa tête. Mais si tu parles dans sa langue, tu parles à son cœur. Et je pense que c'est ça pour toutes les langues sur cette planète. Quand tu parles à quelqu'un dans sa langue maternelle, il se sent vraiment touché au fond de lui. Et il va faire l'effort. Il se dit, waouh, cette personne, elle essaie de se mettre à mon niveau. Et elle est vraiment là pour être dans la communication. Donc, ça fait forcément plaisir. Ça leur fait chaud au cœur. Je trouve aussi, dès lors que l'on parle italien, on a tout de suite cette chaleur qui arrive sur leur visage, dans leurs yeux. Et on se sent bien accueilli. C'est ça qui est magique. J'en ai des frissons. Alors, la question suivante qu'on voulait te poser, c'est quelles sont les trois choses que tu aurais aimé savoir au début de ton apprentissage pour apprendre plus vite, plus facilement ? Il y a forcément des trucs que tu t'es dit plus tard dans ton apprentissage. Ah, ça, j'aurais aimé le savoir dès le début. Alors, est-ce que tu as deux ou trois petites choses comme ça à partager avec nous ? J'aurais aimé, pour pouvoir aider un maximum de gens. C'est vrai, j'aurais aimé. Mais j'ai beau réfléchir, je ne sais pas. Ça a tellement été instinctif chez moi, ce désir de parler, que j'y suis allée vraiment de manière intuitive et sans me poser de questions. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé à l'instinct. C'est-à-dire que la langue italienne est tellement proche. J'ai la chance d'être française, donc la langue est tellement proche. La langue italienne et la langue française sont tellement proches. Il y a des faux amis, bien sûr, mais que ça ne m'a pas posé de problème. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont approximativement, qui ont les mêmes racines. Et en fait, moi, j'y suis allée comme ça. Allez hop, si je me prends, ce n'est pas grave. Peut-être que ça pourrait être quelque chose, justement, quand on est au début de notre apprentissage. On a très peur, surtout quand on est adulte. Parce qu'on se dit, mince, je vais faire des erreurs. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, etc. Et toi, comme tu as eu cet instinct qui t'a poussé, sans le jugement de qu'est-ce qu'on va en dire. Ça, c'est peut-être, je pense, quelque chose qui pourrait être utile. Parce que c'est un vrai frein quand on est dans l'apprentissage d'une langue. Donc ça, je pense que si. Ne pas avoir peur, en fait. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. On fait ce qu'on aime. On parle italien, on fait ce qu'on aime. Donc, il faut y aller. Mais il n'y a pas de jugement. Les gens, ils acceptent, comme tu disais tout à l'heure. À partir du moment où tu fais l'effort de venir vers eux, par le langage, ils t'accrêtent comme tu es. Tu te trompes, ce n'est pas grave, ils vont t'aider. Super, super. Donc ça, c'est un truc qu'on peut dire à tout le monde. Même si tu es super débutante, il y en a certains sur le blog, ils me disent, je suis débutante 0, 0, 0. Je te dis, ce n'est pas grave. Tu commences avec un mot et puis tu y arriveras un jour. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je réponds à mes enfants quand ils me disent un truc. Mais je ne sais pas. Je réponds toujours une chose. Avant de savoir marcher, tu ne savais pas et tu l'as à tout. Et maintenant, tu marches. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais le problème... Il faut oser, en fait. C'est Victor Hugo qui disait oser. Le progrès est à ce prix. Ben, voilà. C'est ça. Chacun a ses références. Toi, c'est Victor Hugo. Moi, c'est Nelson Mandela. C'est très bien. On a des bonnes références, je pense. Non, mais c'est vrai. On se dit, et ça pourrait être même quasi un jeu. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le prends. Quand je fais des fautes, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai une colocataire qui vient de Bergamo. Et donc, quand je fais des fautes, elle me regarde avec son air d'italienne en mode jugement. Enfin, jugement, façon de parler. Parce qu'elle est amusée, en fait. Mais elle est amusée dans le sens positif du terme. Dans le sens où ça la fait juste marrer, des fois, comment je prononce un mot. Ou comment je mets l'accent tonique, des fois, mal sur un certain mot. Et du coup, elle me dit, t'es sûre que c'est ça ? Donc, c'est juste drôle, quoi. Ça finit par être un jeu. Alors, je ne sais pas si toi, tu as aussi ce rapport à la langue qui fait que ça devient un jeu, en fin de compte. Si tu fais une faute, ben, t'en rigoles, quoi. Je l'ai, et dans les deux sens. C'est-à-dire que depuis le début où je me suis lancée à vouloir apprendre, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'essayer de trouver des gens, donc des Italiens, qui voulaient apprendre le français. Ah, bien. Et de cette façon, j'ai débuté avec trois correspondants, en fait, où on se faisait des lectures. Au début, on ne se connaissait pas. Maintenant, on fait des amis. Donc, ça me donne l'occasion d'aller en Italie et d'avoir des alimis. Forcément. Mais voilà, au début, on faisait ça. On faisait des lectures. On parlait. On faisait la conversation de beaucoup de choses. On se reprenait, même par écrit, simplement par écrit, pas forcément à l'oral. Parce qu'il y en a, il y en a quand même, on sent du mal. Et déjà, à l'écrit, on se reprenait, on se corrigeait, etc. Donc, maintenant, on se parle tous les jours sur WhatsApp. Et ça, c'est quelque chose que je conseille vraiment, parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. La conversation, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Quel que soit le niveau, il faut pratiquer. Ah, super. Ça, ça pourrait être une deuxième chose quand tu débutes une langue. C'est d'avoir comme ça un partenaire de langue, alors peut-être. Un partenaire de langue, oui. Complètement. J'ai trouvé ça sur un site, justement, où ils proposent ce type de choses avec plein de langues disponibles. Donc, notamment l'italien. Alors après, il y a des accointances qui se font. C'est vrai que c'est des sites, donc on trouve un peu fautrier, quoi. Comme tout. Mais voilà. Mais bon, on arrive toujours à trouver, à compter sur les bonnes personnes. Et puis, au bout d'un moment, on a la confiance en salle. On se parle un peu plus en mode privé, quoi. Et puis, on arrive comme ça à créer des liens. Et puis là, je te dis, je les vois toutes les années. Je vais en Italie, les voir. Je fais mon circuit. Donc, ça va de Rome à Trévis, en passant par Bologne. Et maintenant, Naples. Oh, purée. Tour d'Italie. J'espère que tu as un petit peu de temps quand tu vas en Italie, que tu n'es pas pressée pour l'une ou l'autre chose. Parce que là, pour le coup, il faut que tu fasses toute l'Italie, là, pour le coup, de Naples jusqu'à... Ok. Toujours de prendre le temps. Alors, on a toujours une période où on y va avec mon mari, donc, durant ses vacances. Ouais. Et puis, moi, je pars aussi toute seule. Et puis, en plus, là, on a un projet, donc, je pense que je vais y être encore plus souvent. Enfin, ça devrait démarrer en 2021. Donc, j'espère que d'ici là, tout sera calmé. D'accord. C'est une association avec laquelle on va faire de l'organisation de ces journalistes. Ah, c'est bien, ça ! Avec enseignement en immersion totale. Ah oui, parce qu'il n'y a rien que mieux que d'être dans le pays pour apprendre. Donc là, on est en immersion totale, français interdit. Parce que dans nos médias, ça se définit au français, parce que je suis en France. Mais bon, c'est ouvert à tout le monde, évidemment. Mais les enseignants, les intervenants sont italiens tous les deux. Et français interdit, c'est une très, très bonne idée. Une très, très bonne idée dans le sens où, quand j'étais à Rome, donc, quand je te disais, j'ai fait deux semaines d'italien dans une école, eh bien, c'était français zéro, quoi. Et même si tu ne comprenais pas, eh bien, tu demandais des explications en italien. Et ils ne te parlaient que italien. Et moi, mon niveau d'italien, après ces deux semaines-là, ça allait beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Donc, forcément, c'est un très, très, très beau projet. Je pense que c'est la facilité, hein, quand il y a quelque chose qui coïnce, vous demandez en français, c'est la facilité. Oui, mais il ne faut pas hésiter. Quand tu ne comprends pas quelque chose, quand tu n'arrives pas à poser une question ou à demander quelque chose, il y a une clé aussi qui consiste à reformuler différemment, à réexpliquer la demande différemment. Et à force, à force, la personne en face de toi, elle comprend. Oui, non, bien sûr, elle finit par saisir la demande quand tu utilises d'autres mots. Ouais, non, c'est certain. Moi, j'avais eu aussi ce souci-là quand je voulais expliquer certains mots. Au début, je me retrouvais bloquée à vouloir absolument dire le mot, alors qu'il suffisait simplement de décrire, tu sais, par exemple, quel goût ça avait, ou quelle couleur ça a, ou où ça se trouve. Mais non, au début, moi, j'étais comme un taureau, tu vois. Il fallait que je trouve le mot, alors que maintenant, tu peux contourner la chose. Donc, bon, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Moi, mon premier prof me disait sans arrêt, quand il voyait que je te l'avais un peu dans la semoule, il me disait sans arrêt, fais un exemple. Pas de m'essayer, me plaît. C'est vrai que c'est une bonne chose, ça. Quand tu n'arrives pas à trouver le mot, trouve un exemple. Ça, c'est un bon conseil, ça aussi. Ça, c'est un autre bon conseil. Alors, du coup, dans la suite de ton apprentissage, j'imagine que toi, tu l'as beaucoup plus facile, parce que, comme tu disais, tu as de nombreux amis italiens maintenant que tu as eu la chance d'avoir parce que tu as tissé au travers des années ces amitiés-là. Donc, j'imagine que ton apprentissage de l'italien, il se fait au quotidien, du coup, vu que tu parles tout le temps avec eux. Est-ce que tu as... Donc, tu as ce fameux projet en 2021 avec cette association. Tu penses que c'est quelque chose qui va, j'imagine que oui, mais je te pose quand même la question, qui va augmenter encore plus ton apprentissage et ton niveau de langue. Là, je suis déjà en contact avec tous les hébergeurs. Je suis en contact avec le professeur d'italien qui vit en Italie, lui. Et puis, un autre professeur que tu connais très bien qui a dit qu'en France... Oui, Fabiola, pour ne pas la nommer, qui a été notre invitée sur le blog aussi. Et donc, avec le professeur d'italien, lui, il ne parle pas un mot de français. Donc, je n'ai pas le choix. Et on se comprend très bien. Eh bien, écoute, c'est un formidable conseil, c'est de se dire, de se mettre dans une position où tu n'as pas le choix. Tu es obligé de parler en italien. Alors, dernière question. Qu'est-ce que, pour toi, apprendre l'italien, tu as apporté ? M'a apporté et m'apporte encore. D'accord. Tu as apporté et tu apportes encore. Et tu apporteras, peut-être ? Encore, oui. Sans hésitation, c'est de la joie de vivre dans un moment où j'en avais extrêmement besoin. On a eu des choses assez catastrophiques qui sont arrivées chez nous. Mon mari a eu des problèmes de vie, on va dire, ça comme ça. Donc, dans ce moment-là, j'en avais vraiment besoin pour le moral. ça m'a apporté des amis. Certains sont des amis, vraiment. D'autres ont des connaissances, c'est bien aussi. De l'énerveillement, de pouvoir échanger sur des sujets, je ne vais pas dire profonds, mais je veux dire, autant, par exemple, littérature que politique, et de comprendre un petit peu mieux le pays à ce niveau-là, si tu veux. Ils n'ont pas contenté de choses qu'on dit de l'Italie, mais d'avoir vraiment des avis d'Italiens. Donc, ça aussi, c'est super important et ça permet de parler, d'avoir une discussion, d'avoir des échanges vraiment vrais. Les romans d'Italia sont des gens que j'adore parce qu'ils ont une chaleur que nous, on n'a pas. C'est vrai qu'ils ont cette capacité d'accueillir qui fait qu'on se sent tout de suite bien. J'ai tout de suite ressenti ça, moi aussi, quand j'étais en Italie. C'était, tu te sens tout de suite à la maison. Je pense que, de toute façon, pour vraiment connaître un pays, si on est vraiment amoureux de l'Italie, pour vraiment connaître un pays, il faut vraiment connaître la langue pour avoir accès au pays et aux personnes. Oui. Ça, c'est... Oui, complètement. Et quand tu connais la langue, tu peux ensuite découvrir tous les trésors que l'Italie a donnés en art, en littérature, en poésie. Il y a tellement de choses à découvrir, à vivre au sein même du pays que quand tu connais l'italien... L'histoire. Moi, je suis plus... Ah oui, l'histoire. Moi, je suis une artiste. Donc, forcément, c'est l'opéra, c'est la musique, c'est la littérature qui m'a... Moi, j'ai mon fils et mon mari, déjà, ils sont artistes, donc je m'autorise à visiter d'autres... Je le vois. Non, c'est plus... L'histoire, hein. L'histoire. C'est plutôt la musique, l'architecture, l'histoire, voilà, c'est beaucoup ça qui m'intéresse. Et c'est d'une richesse phénoménale. Mais quand tu as... Quand tu as les connaissances de la langue, tu n'as pas besoin de traduire. Et je dirais même plus, plus tu es bon dans une langue et plus tu peux ressentir la beauté ou la poésie que les artistes ou les architectes ou peu importe qui est à la base de l'œuvre ou du monument a voulu vraiment donner parce qu'un homme quand il crée ou une femme quand elle crée, elle crée avec son cœur et donc elle crée dans sa langue. Donc, c'est vraiment pour ça, je pense, qu'on apprend aussi une langue. C'est pour pouvoir vivre ses passions aussi, je dirais. Exactement. Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé de ton temps avec nous. J'étais très contente de t'avoir sur le blog. Je suis sûre que tout le monde était très ravi d'entendre ce que tu avais à nous dire. Et bien écoutez... J'ai pensé que je pouvais intéresser quelqu'un. Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si parce que comme dit, tu as une histoire avec l'italien qui est unique dans le sens où aujourd'hui tu peux parler italien alors que nous et moi la première, on est débutants donc pour l'instant on est en mode bébé donc on a envie d'avoir ton niveau et donc c'est important d'avoir ton avis parce que tu as plus d'expérience et... Le bébé ça grandit. Exactement. Mais au début on est bébé, on est ok avec le fait d'être bébé et on apprend. Voilà. Alors, si tu me permets de faire une petite pub pour mon site. Mais oui, dis-moi. Les passionnées d'italien pourront y trouver un tas de choses que j'y mets et je suis tout à fait ouverte à recevoir d'autres informations de personnes qui souhaiteraient y mettre et se faire figurer des choses donc tu le connais je pense. Bien sûr, bien sûr. Parle-nous de ton blog évidemment, évidemment. passionnée-italienne.fr Exactement. Et tu parles énormément d'histoire. Tu parles de tous les trésors que l'Italie nous offre. Je mettrai en description l'adresse de ton blog évidemment et je parlerai sur le blog et la page Facebook de ton blog. Moi personnellement, je trouve qu'il est d'une richesse folle et ça se voit, je pense, que tu es une amoureuse de l'histoire parce que dans tes articles c'est vraiment structuré comme quelqu'un qui aime l'histoire. Mon père était un grand fan d'histoire et quand je vois comment lui écrivait et comment toi tu écris je me dis qu'il y a un lien. Tu vois, les gens qui aiment l'histoire en général ils ont un certain style, ils ont une certaine façon d'écrire. Donc, pas de soucis. Appel à tous ceux qui aiment l'histoire, à tous ceux qui aiment l'Italie pour aller sur le blog de Francesca. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo et moi je vous dis à tout bientôt. Merci encore d'avoir accepté cette interview et puis on se dit à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.